Combien ça rapporte former une personne? Que ce soit former un vendeur ou former un formateur, c'est pratiquement le même travail, pratiquement le même travail. À ce moment-là, par contre, le formateur, vous allez avoir un petit peu plus d'informations parce qu'au début, on va y aller dessus. Au moins 300 piastres. Avant que le vendeur ou le formateur décide de vous lâcher sans aller dans une autre équipe ou se participer à sa propre équipe. Un formateur peut participer à sa propre équipe. Même un vendeur aussi peut décider de devenir. Le formateur, une fois qu'il est à l'aise avec le système, il peut donner la formation et devenir un chef d'équipe. Ça rapporte au moins 300 dollars à celui qui l'a formé. Comme vous l'adjoint, les formateurs que vous allez avoir formés, ça vous rapporte au moins 300 dollars. Prenez un exemple, vous formez une école pour faire des ventes, pour faire une levée de fonds pour une campagne de financement. Bon, vous pouvez lui prendre une pièce par vende. Autrement dit, 300 vende est fini. Pour donner un service, ça va durer plus longtemps. Prendre 50 cents, puis pour au moins 600 vende. C'est sûr qu'une école va dépasser facilement ça. Vous allez avoir fait votre 300 dollars, mais vous allez avoir un suivi plus longtemps avec lui. Ou bien vous décidez de prendre 25 cents ou 50 cents, c'est vous qui allez décider. Ou il faut penser aussi d'avance, l'année prochaine, l'année suivante, ce professeur-là, surtout encore responsable du groupe. À ce moment-là, vous pouvez décider de prendre une pièce pareille, puis l'année après, prendre une pièce où chaque ancienne vous attendait ensemble. Parce que l'année après, c'est peut-être pas le même professeur que vous allez avoir à donner à une autre formation. Autrement dit, former un vendeur ou un formateur, ça va vous rapporter au moins 300 dollars avant qu'il puisse en aller. S'il continue avec vous, il peut vous rapporter 1000 piastres, il n'y en a pas grand temps. C'est bon?